La vie de fille de footballeur n'est pas toujours rose et si est-il celle d'un champion du monde 98 qui le dit. Stella, la fille de Lionel Charbonnier, vient de publier une vidéo dans laquelle elle évoque les nombreux clichés qu'elle subit quotidiennement. On peut s'imaginer qu'être la fille d'un footballeur de très haut niveau est un sacré avantage dans la vie, mais il y a également quelques inconvénients, même lorsque son père est champion du monde. En 1998, Lionel Charbonnier faisait partie de la liste des méjaquais lors du Mondial en France et comme tous ses coéquipiers, il est entré dans le cœur des Français depuis la victoire en finale face au Brésil. Celui qui a fait la majeure partie de sa carrière à l'âge au Xer est ensuite devenu consultant et aujourd'hui, il travaille au sein de la radio RMC où il distille ses analyses dans les émissions sportives. Plutôt discret sur sa vie privée, Lionel Charbonnier est le père d'une jeune fille prénommée Stella, qui a décidé d'à ne dire plus sur sa vie au quotidien. Dans une vidéo partagée sur son compte TikTok, elle reprend la chanson Sam Énerve d'Helmut Fritz pour évoquer les aspects qui l'énervent. Je vais parler en tant que fille de footballeur, démarre-t-elle alors qu'on peut la voir en train de se maquiller, avant de poursuivre, moi j'arrive pour faire des études supérieures. On me dit, avec le père que t'as, t'as pas besoin de faire des études. Le genre de petites phrases qui semblent énerver la fille de l'ancien gardien de but, mais ce n'est pas uniquement lié au domaine scolaire. Des remarques blessantes gênent très dans le milieu de l'équitation, t'as pas peur de ne pas réussir à avoir la même carrière que ton père ? raconte Stella Charbonnier, qui semble recevoir tout un tas de questions sur le sujet et parfois certaines sont très personnelles. Il gagne combien ? Ou encore tu peux me payer ? semble être le genre de questions qui reviennent, quand ce ne sont pas des demandes, tu peux m'avoir un autographe de, Zinedine, Zidane. Passionné d'équitation, Stella Charbonnier aurait également reçu des remarques liées à ses performances. Taille arrive parce qu'on t'achète des bons chevaux, lui aurait lancé une personne. Tout n'est donc pas toujours rose dans la vie d'une fille de footballeur et si est-il ce que Stella Charbonnier a voulu faire passer comme message ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada